C'est de comprendre qui est qui et qui fait quoi dans le monde du tourisme. Vous pouvez les aider à déchiffrer et puis ensuite à voir comment l'utiliser entre guillemets ses compétences. Voilà, je vous laisse la parole sur les acteurs. Je vous remercie. Avant d'expliquer un petit peu plus précisément quelle est la place des CCC, la place des acteurs de manière plus générale, par rapport à cette problématique passionnante du tourisme industriel, de la visite d'entreprise. Juste pour quelques petits mots peut-être plus personnels, puisque ça fait un an que je suis dans la région. J'ai eu l'occasion dans des expériences précédentes, notamment parce que je suis originaire de tout même, donc les petits clins d'œil de la séance primaire m'ont vraiment du coup parlé. Et effectivement, parmi ceux qui ont parlé en plénière du rapport d'étonnement, quand je suis arrivée dans la région, mon premier rapport d'étonnement, c'était de dire ce patrimoine industriel. J'ai moi-même spontanément fait un parallèle avec le patrimoine des châteaux de la Loire, parce qu'on a vraiment cette dimension-là monumentale et territoriale dans cette région, qui peut en plus capitaliser avec un tissu économique industriel, malgré les difficultés actuelles, qui sont véritablement vecteurs d'images, de dynamisme, d'énergie, et qui peuvent vraiment servir d'image de destination politique. Je salue Claire Sauvignet, qui est dans la salle, qui travaille, qui représente CCI France, qui est de l'industrie à CCI France, qui connaît également très bien les problématiques du tourisme, puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble dans une vie passée, quand moi-même j'étais à Bercy, à la DG6, et autour de programmes qualité, dans lesquels pouvaient s'inscrire notamment la découverte et la visite d'entreprise. Donc, j'ai avec moi des expériences très précises, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le Val-de-Loire, parce que j'avais pu travailler sur la problématique de l'ouverture des cadres, et on est là dans une problématique d'ouverture très précise, de petites structures, très souvent, d'accueil aux visiteurs, et justement de valorisation à la fois de l'exploitation, et de commercialisation. Pour en revenir plus précisément au sujet des CCI, de la place des CCI dans ce dispositif, il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, les CCI de région, enfin les CCI Nord de France, ont un chemin sectoriel de l'économie du tourisme, donc une vraie préoccupation aujourd'hui, c'est ce que M. Dubuque résumait très très bien ce matin, c'est faire comprendre la valeur de l'économie du tourisme. Et pour interpeller les chaînes d'entreprise, je pense que c'est essentiel d'avoir déjà cette démarche de compréhension, de faire comprendre ce qu'est le tourisme, l'économie du tourisme. Ça c'est le premier point. Du coup, aujourd'hui, dans la réflexion, on est plus que dans la réflexion, mais évidemment en action, on se positionne vis-à-vis de l'ensemble des partenaires des institutions institutionnelles du tourisme, que sont les OSRT, les agences départementales, les organisations touristiques, les offices du tourisme, sur véritablement tout ce que j'ai appelé l'ingénierie économique du tourisme. Comment on donne les clés à des entreprises touristiques pour être compétitifs et savoir s'adapter aux évolutions du marché ? Je ne vais pas vous faire l'inventaire des prestations, enfin des services que l'on propose aux entreprises touristiques, mais ça c'est vraiment pour nous les fondations, les fondations de la stratégie autour du tourisme. Mais également, on est un partenaire très actif, surtout les grandes dynamiques territoriales et régionales qui se mettent en place autour de... et qui répondent à une stratégie commune et partagée autour de la valorisation du tourisme, et de l'économie du tourisme en région d'Ontario. Et le fait d'être à la fois sur ces deux plans nous permet d'être un relais auprès des hôtels, des restaurants, et de faire partager cette stratégie. Aujourd'hui, on priorise, on se concentre indévitablement sur l'hôtel, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sourd, et à toutes les dynamiques qui pourraient s'enclencher et se mettre en bas, qui viennent vraiment servir l'image et l'économie du tourisme. Un autre point également, c'est que, je sens également m'attarder sur l'évolution du réseau... Je vais les chercher sous l'air, je vais aller chercher à nous en train de vous parler. On travaille également à un dépoisonnement des pôles d'activité au sein des champs de commerce, entre pôles industrie, entre pôles environnement. Je crois que c'est vous qu'en avez parlé tout à l'heure sur le fait que l'environnement et les énergies étaient des sujets, des thématiques qui ont vraiment interpellé et intéressé le visiteur pour mettre en synergie les actions qui peuvent être conduites sur chacune des filières. La réflexion, et aujourd'hui, on est plus dans une étape de réflexion parce que je pense que la vie de l'entreprise ne peut s'inscrire qu'avec une véritable réflexion stratégique partagée à l'échelle du territoire régional. Et ça, c'est le programme de la troisième révolution industrielle qui l'a fait naître. C'est comment on peut s'appuyer aussi sur l'économie du tourisme pour, comment dire, créer des centres de profit qui s'installent vraiment dans la région et faire en sorte qu'il y ait des connexions et la mission du volant, ce que je le sais, également, c'est un peu plus important, Jean-Marie, travaille également sur cette dimension-là. Pour moi, on peut créer des connexions entre l'économie du tourisme et des industries, des entreprises qui sont implantées dans le territoire qui permettent de valoriser leur savoir-faire. Et là, on dépasse bien largement le spectre de la visite d'entreprise, mais ça peut être, à mon sens, un angle intéressant, puisque si un chef d'entreprise prouve un débouché économique par le soutien d'une activité qui se déroule sur son territoire, c'est aussi une manière de l'interpeller sur la manière de communiquer sur son entreprise auprès du grand public et des contextes domestiques. La difficulté, les difficultés, les freins que j'ai pu identifier au nom du parcours professionnel que j'ai eu sur la visite d'entreprise, c'est comment on la traite. C'est comment on la traite et comment on communique dessus le bilan de la semaine de l'industrie, je pense, qui a été mené au mois d'avril, nous donne effectivement quelques éclairages sur ces freins, sur ces difficultés, mais aussi sur ces opportunités. 70 événements qui ont principalement interpellé, enfin touché des cibles de collégiens, des lycéens, voir comment on apporte auprès des climatèles touristiques. Et apporter auprès des climatèles touristiques, on est soit dans une logique évalentielle, soit dans une logique plus industrielle, pour le coup, et qui nécessite d'avoir une vraie réflexion, effectivement, qu'il faut porter collectivement, la réflexion du chef d'entreprise qui décide de s'ouvrir au public, mais qui doit s'asseoir sur une vraie réflexion collective pour donner du sens à cette démarche et qu'elle puisse être portée de manière plus significative, une vraie réflexion sur la manière de mettre en scène et sur le récit. Donc il y a la question du récit et il y a des questions très prosaïques d'infrastructures d'accueil et de structuration que vous connaissez de prise en charge de visiteurs individuels ou groupes mais qui demandent une logistique, une réflexion en termes de communication, d'organisation interne, d'affectation de compétences, de ressources, donc de moyens. Et c'est là où je pense que tant qu'on n'aura pas conduit cette réflexion stratégique qui doit certainement se mener effectivement, je partage votre analyse dans un format public-privé au sens institutionnel, collectif et privé avec peut-être quelques grands moteurs, donc que ce soit des grands groupes ou des PME ou des TPE, on aura du mal je pense à relancer cette dynamique et je pense qu'il y a des vraies opportunités parce qu'il y a un vrai intérêt à faire dialoguer à mon sens tourisme et industrie parce que je pense que l'industrie peut se servir du tourisme pour faire évoluer l'image que nous serons tous les Français de ce qu'est l'industrie, de ce qu'est l'économie, c'est tout la sociologie, je ne sais pas, la plus légitime de l'eau en Paris mais on est vraiment dans quelque chose de culturel et à la fois le tourisme ça peut l'aider à, enfin l'économie du tourisme ça peut l'aider pour nourrir une image, une attractivité et on voit bien que l'Allemagne, l'Angleterre capitalise véritablement sur cette dimension-là pour se réinventer il va inventer un discours sur la région voilà en quelques mots ce n'est pas joli ok très bien donc il y a effectivement il y a l'acteur de ceci je vais même prendre dans deux minutes et puis il y a les acteurs au fil du tourisme je crois que par la salle il y a plusieurs au fil du tourisme qui sont présents je veux bien en concrètement pour nous indiquer si vous, vous avez des entreprises qui ouvrent sur vos territoires et est-ce que vous avez eu des demandes est-ce que vous avez été confronté à complètement qui ouvrent et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et qu'est-ce qu'ils nous ont demandé etc. donc je vais présenter un sexe-y par an du fil du tourisme de Vétune-Brué donc nous on est sur un territoire assez vaste ancienne franginière donc qui est venu maintenant un masser industriel donc avec beaucoup d'entreprises mais les entreprises on n'a pas beaucoup d'entreprises à droit alimentaire donc on est sur la sturgie c'est vrai que l'ouverture alors on se retrouve par rapport à l'ouverture des entreprises on a déjà essayé effectivement de mener des démarches dans ce sens-là on a plusieurs fins notamment des fins de départ des entreprises eux-mêmes qui estiment effectivement d'un point de sécurité ou comment dire confidentialité voilà confidentialité ils ne veulent pas ouvrir au grand public ensuite il y a un problème aussi tu l'as évoqué d'organisation c'est-à-dire que faire une visite c'est toute une logistique et ça leur demande quand même un peu de moyens c'est-à-dire que c'est des moyens humains mais pour du temps c'est de l'argent donc ça c'est pas toujours évident non plus à mettre en place et puis après je pense que il faut que la visite elle soit organisée parce que si on veut effectivement que ça soit en termes d'image ce soit positif il faut bien l'organiser parce qu'il y a un discours on a fait la visite à la française de mécanique comme on avait fait une fois ça a été avec l'Office de tourisme de Lens et une fois ça a été avec notre office de tourisme et finalement on s'est rendu compte parce que j'ai participé à la visite avec le groupe que je pense que l'image en tout cas le discours du groupe à la fin de la visite a pas été enfin en tout cas le message qui a été transmis ça a pas été forcément ce qu'elle souhaitait le directeur de la communication alors qu'il veut que ça soit positif en termes d'image et c'est pas forcément ce qui est ressenti les visites parce que finalement les participants se sont dit bah oui mais on est quand même c'est quand même encore du travail à la chaîne c'est encore un travail pénible c'est encore du travail sur les 3-8 voilà donc je pense que la visite d'entreprise c'est aussi ça demande aussi un investissement de la part de l'Office de tourisme mais qui a vraiment un partage avec les entreprises pour créer cette visite par contre ça c'est vrai que c'est très important c'est un outil de communication formidable mais qui ne s'improvise pas pour dire que si effectivement il n'y avait pas eu un travail préalable sur régler les questions de sécurité qui sont des vraies questions régler les questions de confidentialité qui sont aussi effectivement un problème qui a ces solutions dans 99% des cas mais qui effectivement sont des vrais problèmes mais surtout si on n'a pas travaillé sur quel parcours de visite quel discours qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on montre etc ça peut être très compliqué ça peut jouer à contre-emploi donc c'est vrai que nous quand on est intervenu en tant que cabinet sur des opérations qui étaient conduites beaucoup par les CCI ou les CCI et beaucoup par des offices de tourisme il y avait très souvent une préparation de la visite soit une préparation individuelle soit au moins une préparation collective pour intervenir sur les difficultés éventuelles les contraintes et comment lever ces contraintes et comment préparer donc c'est vrai que le résultat est très bon mais le résultat est très bon si ça a été bien préparé préalablement mais sur toutes les questions de sécurité et de la confidentialité dans 99% des cas on a des solutions simplement effectivement c'est quand on est confronté à ça devant une entreprise qui avance ces questions de sécurité etc il faut avoir les réponses parce que sinon s'il y a un mur et puis après c'est arrivé on a du mal mais je pense qu'effectivement c'est après c'est dans le discours Stéphanie peut-être que c'est les sortes mais il faut il faut il faut attention pour le coup pour ce cas précis de la tracéation pour ceux qui ne connaissent pas construit quasiment une grande partie des moteurs du véhicule le jour c'est un gros voyeur d'effort sur les personnes de l'évidence de l'étude ce qui est assez drôle c'est qu'en effet la première chose à évoquer je pense ici c'est cette difficulté pour eux de reconnaître les acteurs puisque ça fait ça c'est tout d'abord dirigé le gouvernement c'est un petit de tourisme le gouvernement on est voisins on est d'accord on est d'accord on est d'accord voilà les fameuses strates de l'étude c'est donc la française de l'étude est sur le territoire de la comité d'agénération de l'étude de l'étude le profil de l'étude c'est le compétent donc et à l'origine il s'est tourné vers nous et c'est vrai que spontanément on a souhaité répondre à cette demande mais de la part de cette personne il a voulu faire très vite elle est conscient de tout maîtriser mais d'un point de vue de la sécurité je pense qu'on était des deux soucis là-dessus par contre en effet tu as tout à fait réglé sur l'image qui est passé et ça je pense qu'il n'a pas été accompagné il n'a pas souhaité de visite en amont et en effet quand je me soigne d'une image avec le public on voyait dans l'usine des grands tableaux avec la quantité de ce qui est produit à l'heure et donc là les gens ils se sont dit ah oui ils ne voient pas derrière et ça c'est des choses en effet si on n'a été pris par là en amont je pense qu'on lui aurait dit vous vous rendez compte si le public voit ça qu'est-ce que ça traduit pour lui et ça n'a pas été fait et en effet ça nécessite de la préparation et ça nécessite je pense aussi des compétences dans nos sociétés de tourisme qu'on n'a pas aujourd'hui et c'est un vrai travail de développer d'aller démarcher ces entreprises parce qu'on en a en fait beaucoup avec des marques connues qui peuvent se toucher nos visites qui répondent à une demande du public mais malheureusement il y a un manque de temps et puis il y a un manque de temps de savoir-faire ça ne va pas avancer du fort parce que ça demande effectivement d'avoir des chiffres de bénéficier de conseil c'est vrai qu'une entreprise agroalimentaire ça va être assez facile à savoir les manches c'est pas toujours qu'on a d'autres problèmes si je peux me permettre sur le côté de pénibilité de sécurité je crois que à mon sens on ne va pas chercher à le cacher mais si on gagne on gagne plus ça a expliqué tout le monde tout à fait et ça n'a pas été le cas pour les gens ont vu ce tableau où il y a des rendements en fait et ça n'a pas du tout expliqué ça n'a pas du tout été le cas non mais on est d'accord un peu en ce qui est puis dans le discours on est déjà introduit on est dans une usine moderne on a fait beaucoup d'investissements aussi pour le personnel donc ça ça a été un peu le discours introductif et après c'est vrai que ça a pris un décalage les gens vont remarquer c'est beaucoup plus qu'ils voient que ce qui a été dit non mais on est d'accord l'idée quand on fait la visite ça nous tient c'est pas du tout de travestir la réalité mais c'est que les chefs d'entreprise ou les gens qui sont accompagnés prennent conscience de ce qui se passe et l'intègrent l'expliquent le tour dans quelque chose de positif etc mais au moins on prenne conscience donc l'idée effectivement la préparation elle est là d'après nous quand on fait des préparations de visite d'entreprise elle porte finalement assez peu sur l'aspect pratique logistique etc parce que c'est très compliqué elle porte principalement sur le contenu et là il y a un enjeu qui est déterminant et un enjeu qui est déterminant ça veut pas dire travestir la réalité ça veut vraiment dire prendre en compte la réalité pour voir comment on l'explique au public et c'est effectivement un travail mais ce qui était aussi étonnant c'est que derrière il y a des manières quand même importants qui ont été alloués pour organiser ces visites et c'était ponctuel c'était très ponctuel mais ils ont loué un autocar pour faire circuler parce que il y a plusieurs assez éloignés les uns des autres ils nous ont proposé de faire un départ depuis Lens donc là une mobilisation d'un autocar pendant 4 heures vous imaginez le coup derrière il y a eu quand même une réception ils étaient prêts ils ont investi un peu mais ils n'ont pas investi sur ce qui était apparemment ils ont confondu une visite du taux public à une visite d'investisseurs ou de clients oui mais en même temps on se trompe parce que d'une certaine manière quand les vides plantés ont fait ce travail sur le grand public sur ce discours et le conclu etc ils améliorent aussi le travail du monde c'est une question c'est une question non c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte ils ne se rendent pas compte effectivement de l'image qu'ils donnent et du travail qu'ils apprennent sur le concours mais effectivement là pour le coup c'est aux offices du tourisme de mettre l'accent en disant il y a une préparation à faire qu'il n'y a pas une préparation prévente mais quand on fait des modules de formation ça peut durer toute heure c'est pas plus long que ça c'est pas 3 ou 4 jours de travail c'est juste revoir le parcours revoir le discours le contenu etc je parle pour ceux qui font de manière comptuelle comme ça c'est pas très long ça peut même être des formations collectives mais il y a un travail qui est très important à faire sur le contenu qui est incontournable sur la plupart des entreprises mais en tout cas on va revenir après on va vous laisser la parole et on va revenir après sur que font les offices du tourisme et qu'est-ce que notamment les offices du tourisme peuvent faire pour ces entreprises je vous laisse la parole sur la fabrique de l'innovation c'est ça oui bonjour Anne Meillère je suis conservateur à la bibliothèque municipale de Lyon et tout à l'heure j'écoutais c'était M. Dubuc qui a dit qu'avec un chef d'entreprise je suis sûre que je suis la seule bibliothécaire ici à vous parler de ce qu'on fait en bibliothèque pour le tourisme et pour l'industrie alors la région Rhône-Navres on l'a dit aussi tout à l'heure c'est la deuxième région industrielle elle a en force le travail alors la bibliothèque municipale de Lyon c'est un assez gros établissement avec la centrale qui devrait être classée au patrimoine de l'architecture du XXe siècle enfin j'espère qu'elle le sera mais c'est une plaisanterie parce que je ne sais pas et bien il y a deux photos une photo de la centrale donc moi je suis responsable de la documentation régionale au 4ème étage et puis une photo du silo alors la documentation régionale c'est un département qui s'occupe de collecter et de valoriser la mémoire et l'actualité de la région Rhône-Alpes et nous avons en particulier tout un fonds sur le tourisme nous prêtons beaucoup de guides de toute la région Rhône-Alpes aussi bien pour faire du sport que pour faire la découverte des musées et nous prêtons des cartes en particulier des cartes IGN je crois qu'on est les seuls à prêter comme ça des cartes qui reviennent quelques fois quelque peu déchirées mais ça ne fait rien en RH donc on a cette espèce de rôle comme ça un peu d'office de tourisme lisse où on prête la documentation et puis également vis-à-vis des entreprises nous sommes des fournisseurs importants de documentation chaque fois qu'une entreprise veut parler de son passé nous fournissons gratuitement à l'Allemande des manchettes de presse ou bien des photographies chaque fois qu'une entreprise se penche sur son passé au niveau du patrimoine industriel alors vous voyez nous avons beaucoup de papiers là c'est le silo de la bibliothèque 17 étages de papiers mais nous avons aussi bien sûr des photos et puis nous recevons le dépôt légal imprimeur de la région Rhône-Alpes un exemplaire de tout ce qui est imprimé en région Rhône-Alpes ça représente à peu près 40 000 documents par an et c'est très important car c'est bien sûr du patrimoine industriel non c'est pas du patrimoine industriel au sens des machines mais c'est le produit des imprimeurs de la région Rhône-Alpes et ce que nous recevons par l'Allemagne des dépôts légal c'est ce que vous trouvez dans le kiosque ce que vous achetez la presse que vous lisez mais aussi toutes sortes de documents assez particuliers des tracts des flyers des affiches des cartes postales des rapports d'entreprise des plaquettes de valorisation des entreprises par exemple Valrhona chocolaterie la mille un peu au sud de Lyon on nous envoie chaque année ces magnifiques documents de communication donc c'est là où on voit qu'une bibliothèque on ne connait pas forcément son rôle dans la conservation de la mémoire des entreprises mais par le biais de ce dépôt légal dans lequel arrive toutes sortes de choses bizarres improbables inattendues et quelquefois des choses qui ne sont pas montrables au public et il y a évidemment il y a ce patrimoine industriel et par ailleurs vous voyez que de plus en plus l'auto-édition se développe et vous avez énormément de récits de vies qui arrivent comme ça à la bibliothèque par le biais des imprimeurs qui déposent un exemplaire du récit moi vous voyez à quelle époque etc. donc ne les connaissez pas les bibliothèques qui peuvent vous aider vraiment on aide beaucoup les entreprises et les acteurs culturels ou pas d'ailleurs sur la place de Lyon qui peuvent vous aider à travailler alors en 2011 nous nous sommes concertés entre l'héarchie musée et bibliothèque sur la place de Lyon pour parler de Lyon à l'international je ne sais pas trop si c'était une commande du nom du maire de Lyon mais bon c'était un sujet qui nous a semblé intéressant et à ce moment là dans les archives municipales on parlait de Lyon à l'international c'est à dire des stratégies à l'international de la ville de Lyon qui sont des stratégies économiques par exemple on a des liens étroits avec la Chine mais pas qu'avec la Chine avec le Japon et avec le Qatar etc. et également dans ces stratégies il y a aussi l'éducation puisqu'il y a des des liens entre les universités étrangères et les universités bionnaises il y a un culturel c'est la fête des lumières par exemple qui est une initiative bionnaise a beaucoup s'aider dans le monde entier et on fait du conseil dans les villes qui veulent s'illuminer et puis Gadaigne le musée Gada le musée d'histoire de Lyon a dit moi je vais te parler de l'exposition internationale de 1914 qui est une exposition internationale sur les techniques mais aussi sur la ville c'est à dire l'hygiénisme et comment les villes prennent conscience de l'importance de la salubrité donc en 1910 et la fin de l'exposition c'est la guerre de 1914 en 1914 et nous à la bibliothèque nous avons dit nous allons parler de l'industrie alors comment parler de l'industrie nous pensons que nous en fait l'international ce que fait Lyon à l'international et au bout d'un moment on a parlé de la région Rhône-Alpes de manière naturelle et bien c'est la force industrielle de cette région et nous aimons bien dire que Lyon est une ville qui pense avec les mains depuis que les canuts existent vous savez les niveaux et nous avons pris partie de parler de l'industrie en partant des pôles de compétitivité c'est à dire des 5 grands pôles de compétitivité en Rhône-Alpes qui sont donc Tectera le pôle textile qui fabrique des textiles innovants des textiles techniques et également encore une industrie importante des textiles de grand luxe donc Accélérat c'est le pôle chimique et également donc LUTB le pôle transport et également Plastipolis alors Plastipolis c'est le pôle plastique qu'on a finalement inclus dans la boucle puisque à un moment on ne pouvait pas parler de la chimie sans parler de plastique Lyon-Biopôle donc il y a le pôle vaccination Mérieux qui est installé dans le sud de Lyon-Gerland et puis Imaginov le pôle image ce que nous avons dit nous avons dit aujourd'hui la région Rhône-Alpes est forte de son industrie elle rayonne à l'international pourquoi ? parce que ses racines sont très profondes et donc on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure les racines c'est très important les racines profondes nous voulions mettre en valeur à la fois l'inamisme d'aujourd'hui et en même temps la force de ses racines et bien sûr les liens qu'il existe entre ces cinq thématiques bien sûr ce sont les cinq thématiques d'excellence mais ce que nous voulions montrer c'est comment elles sont étroitement liées il est évident que le textile est lié à la chimie parce que la chimie c'est la fille du textile et à Lyon au moment où le textile a commencé à être en grande difficulté c'est la industrie automobile qui s'est développée et donc les gareurs un gareur c'est quelqu'un qui répare un métier à tisser dans un garage et donc les gareurs qui ont perdu peu à peu leur emploi de gareur se sont retrouvés dans l'industrie automobile et Lyon a été à une époque une ville mini-détroit avec jusqu'à 300 fabricants d'automobiles et après en 1930 ça a basculé vers les véhicules industriels et maintenant à Lyon il y a un autre qui est une je pense entreprise de camion donc ce parti pris nous partons du passé nous remontons le temps et nous disons voilà l'industrie elle est forte de ses racines et bien elles sont entrelacées et puis Imaginov c'est le pôle jeu et donc tout ce qui est réalité virtuelle qui est donc en acharonnable et les racines c'est bien sûr les fins lumières donc ces jeunes d'Imaginov leur père spirituel ce sont les fins lumières qui ont inventé en 1995 à Lyon alors voilà comment nous avons donc constitué cette exposition et toutes nous avons fait beaucoup de tables rondes également nous avons démarché plusieurs un très grand nombre d'entreprises de musées et d'associations nous avons constitué un groupe de pilotage dans lequel il y avait un politologue Nadine Aventine Dubois chercheuse à l'inventaire et également Bruno Jacomi qui va faire certainement la une de la presse parce qu'il va ouvrir le musée des confluences en décembre à Lyon et puis nous étions un groupe de bibliothécaire bien sûr et puis les associations du patrimoine qui étaient dans le comité de pilotage et qui nous ont pas besoin et excusez-moi les entreprises alors pas l'entreprise en groupe de pilotage d'accord et donc nous avons au bout du bout réussi à motiver tous nos partenaires pour ce projet et nous avons emprunté plus de 600 objets c'est la première fois que nous faisons une exposition à la bibliothèque il n'y a quasiment rien de papier il n'y a que les objets nous avons voulu ce projet totalement collaboratif c'est-à-dire toute la scénographie a été faite par les élèves de la Martinière la Martinière est une école donc un lycée technique de grand très haut niveau à Lyon qui travaille en textile mais également dans le design d'espace donc la scénographie les pictos qu'on voit tout ça ça a été fait par les scènes de la Martinière et donc là vous voyez par exemple l'idée des élèves de la Martinière qui ont dit qui sont fans de séries télévisées et qui nous ont dit ah ce sont les portes du temps donc 1853 qu'est-ce qui se passe à Lyon et bien c'est le début en fait de la vallée de la Chimie au sud de Lyon donc c'est eux qui ont l'idée de cette espèce de porte temporelle et dans la première photographie vous voyez le début de l'exposition vous avez le mélange et cet entrelacement de ces filières industrielles puisque vous avez un métier à tisser prêté par Saint-Étienne où on tisse les rubans et également au fond vous avez la photo de Marlis Berlier et donc en 1995 Marlis Berlier sort sa première voiture qui s'appelle la Ventoux et la même année les 3 minières avant de tisser donc nous voulions montrer cette espèce de foisonnement de l'industrie et puis là à côté vous voyez dans une autre partie de l'exposition des objets prêtés par donc les entreprises du transport pour montrer aujourd'hui ce que c'est que l'innovation dans le domaine du transport et bien c'est un moteur donc dernière génération de Renault Trucks et puis c'est aussi le développement des véhicules électriques et puis vous avez une frise de photographie nous avons eu à la fois des portraits des grands industriels en Alpes Berlier les familières les normes les grands industriels dans le cadre du jeu vidéo et aussi énormément de photographies d'ateliers donc d'hier et d'aujourd'hui où on voit les personnes sur le textile vous avez un mélange ici puisque la plasturgie travaille avec évidemment le textile vous avez des robes de Bacorabal que nous avons montré également fournies par le musée de la plasturgie de Ménat pour montrer comment tout ça est permetté et la vallée de la chimie à Lyon donc la vallée au sud de Lyon donc vous parliez tout à l'heure de cette pluralité de comment dire de la façon dont on peut aborder un territoire à la fois sous l'angle industriel et sous l'angle disons par exemple de la nature et bien la vallée de la chimie au sud de Lyon c'est un territoire industriel que vous traversez quand vous sortez de l'emboutillage de Bourbière vous arrivez dans la vallée vous avez une vision d'un couloir de la chimie abominable et bien en fait c'est une vallée naturelle magnifique avec des espaces des îles il y a des castors et donc on a communiqué là-dessus en expliquant cette vallée vous la voyez comme ça mais elle n'est pas comme ça en fait c'est aussi une vallée où il y a des gens il y a de la concertation il y a du travail avec le sénéril et autres et autres donc c'est dans l'association que cette exposition soit qui m'avent parce que la vision que nous avons effectivement de la vallée de Saint-Condéon et parfois alors le Milan on a eu un budget de 50 000 euros pour faire tout ça ça comprenait tout la construction de l'initiative et tout les ateliers et on a eu un soutien d'IF d'Orange et la communauté urbaine de Lyon pour la vallée de la chimie et donc la vallée de la chimie de cette exposition que nous avons faite nous avons tiré une exposition pour montrer justement la vallée de la chimie sous tous ses angles donc un peu effectivement vallée naturelle vallée à vivre en l'ambiance et puis aussi vraiment industrielle tournée vers la R&D donc le l'agenda 21 du Grand Lyon est très orienté valorisation de ce que l'art de la chimie donc nous sommes tous mobilisés les 15 bibliothèques nous avons fait des ateliers nous avons reçu à la parvue à peu près 41 000 42 000 visiteurs rien que l'exposition et donc je vous parlais tout à l'heure des 101 partenaires dont 36 entreprises c'est-à-dire que le plus grand nombre de partenaires ce sont les entreprises ça a été un peu compliqué nous bibliothécaires d'aller voir les chefs d'entreprise et de leur dire ben voilà prêtez-nous un morceau de tissu technique un moteur ça fait tout de même un ton voilà prêtez-nous ça et donc ça a été long on a mis 2 ans avant d'arriver à expliquer aux entreprises qu'ils pouvaient nous prêter des objets évidemment qu'on en prendrait soin parce qu'on a eu l'habitude d'exposer des choses de valeur et que le public les verrait et puis beaucoup de musées mais les musées c'est facile parce qu'on travaille tout le temps avec les musées donc pour vous c'est facile de travailler alors on a accueilli de nombreux groupes et 1000 élèves depuis les CE1 à peu près jusqu'aux élèves de l'INSA et des écoles d'ingénieurs qui sont venus voir le patrimoine ce qui les a intéressés c'est aussi qu'on ait réunis dans cette espèce de galerie éphémère des objets qu'on ne voit pas habituellement ensemble vous ne voyez pas un moteur à côté d'un métier à tisser mais là c'est ça qu'on a montré et ils m'ont expliqué qu'en fait il y avait des savoir-faire pour les moteurs qu'il y avait métier à tisser qui étaient à l'origine donc on a intéressé les élèves ingénieurs ce qu'on a fait également c'est qu'on a organisé un programme de visite en relayant les actions des musées qui au même moment avaient diverses expositions et également en renvoyant vers les entreprises qui ont accepté de faire leur porte mais il n'y en a pas eu beaucoup alors il faut dire qu'on y a pensé un peu tardivement et qu'il n'aurait fallu probablement davantage communiquer mais c'est bien donc de ce projet va sortir donc cette exposition itinérante c'est la Vallée de la Chimie on continue à travailler avec les associations du patrimoine on va faire réorganiser le deuxième forum des associations du patrimoine industriel ça a eu beaucoup de succès c'était sympathique que les associations sur Ronal puissent et à un moment puissent se rencontrer et rencontrer le public on a un projet également avec l'association patrimoine Ronalpin de repérer les ensembles industriels remarquables en Ronalp là c'est plus un inventaire en fait de ces territoires industriels qui sont menacés donc il s'agit de repérer un ensemble industriel de l'inventorier et de constituer comme ça un inventaire à la forme d'âge et puis nous sommes dans un projet de collecte des mémoires industrielles avec le laboratoire INCO qui est un laboratoire de l'université de Lyon qui est à la fois qui fédère plusieurs laboratoires de Lyon 1 de Lyon 2 de Lyon 3 comme l'école normale sur la collecte donc des mémoires industrielles mais nous bibliothécaires ce qui est important pour nous c'est que ces collectes qui ont été très fréquentes on en fait beaucoup elles sont souvent elles n'aboutissent pas c'est à dire on a fait beaucoup d'entretiens avec des ouvriers mais après on ne sait pas qu'en faire on a fait beaucoup de films on ne sait pas qu'en faire alors quand on fait un livre c'est merveilleux parce qu'un livre évidemment ça reste mais autrement il y a beaucoup de projets comme ça qui n'ont pas abouti et on travaille avec donc ce laboratoire pour dire vous vous collectez et nous on va réfléchir comment on va archiver donner à part au public valoriser ce patrimoine cette mémoire on n'est pas que dans la collecte de la mémoire on a choisi deux lieux à Lyon le lieu Eterogaceta à Vès et un deuxième lieu du textile artificiel qui s'appelle l'usine Taz et à chaque fois on veut parler avec à la fois les ouvriers mais également les cadres et puis interviewer les quartiers je crois forcément des gens qui étaient à l'ombre des chevilles et des usines en fait eux quels sont leurs souvenirs même s'ils n'ont pas travaillé en usine je tenais à remercier à remercier Anne Meilleur d'être venue de Lyon avec beaucoup d'enthousiasme et de spontanéité pour témoigner sur cette action merci beaucoup alors juste peut-être il y a un problème de culture tout à l'heure on disait que les régions les plus industrielles ne sont pas forcément celles qui font le plus d'actions moi je crois que c'est vrai pour Ronalp et je pense qu'on en a pris un peu conscience que Ronalp n'est pas si actif que ça alors il y a beaucoup de musées grands musées dans la visite d'entreprise je suis pas certaine dans la visite d'entreprise il y a beaucoup d'agroalimentaires beaucoup d'agroalimentaires en fait partie quand même on ne peut pas l'exclure sinon c'est 55% des entreprises qui visitent l'agroalimentaire sinon on n'est pas beaucoup non il y a quand même des choses qui se font mais en effet pas autant que ce qu'on mériterait la région sur la vie il y a une structure qui maintenant est un peu fondue à l'intérieur du CRT qui s'appelle DISTRA 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 je dirais pas ça appartient maintenant au CRT et le DISTRA met en place possiblement vous voyez c'est vrai ils ont pas disparu ils se sont fondus ils se sont dissonnés ils ont mis en place un dispositif qui est très intéressant qui a été mis en place aussi par le CDT 93 qui est en fait un système d'accueil qui est géré directement qui a été géré directement par le CRT et qui a toujours DISTRA avant le CRT maintenant qui est en fait un système de réservation en ligne qui permet d'accéder alors pour le le 93 la Seine-Saint-Dix c'est une centaine d'entreprises je sais plus combien ils en ont mais ils en ont une vingtaine une trentaine pour l'instant en Ronald parce que c'est tout nouveau mais c'est en fait un calendrier de visite et donc ça permet à des entreprises qui n'ouvrent pas de manière régulière de pouvoir quand même ouvrir leurs portes mais sur un système extrêmement souple par exemple ça peut être 3, 4 fois 5 fois dans l'année le système de réservation est intégralement géré par cette association donc là l'entreprise n'a pas à se préoccuper des logistiques de réservation etc et donc ils ouvrent leurs portes ça peut être une fois par mois ça peut être deux fois dans l'année ça peut être une fois par semaine mais c'est un système extrêmement souple qui permet de faire exister le tourisme industriel mais pas sur le principe d'un accueil régulier d'entreprise qui à titre individuel met en place un dispositif d'accueil etc et donc par contre l'idée est rassurée par l'entreprise mais donc ça c'est un des systèmes de famille et en région en ville de France au début on avait que la Seine-Saint-Denis et maintenant on a 4 départements qui se lancent comme ça sur le principe d'un accueil assez souple qui permet en fait d'avoir un portefeuille d'entreprise et donc de pouvoir dire notamment on parlait tout à l'heure d'image du territoire de marqueur territorial qui permet de pouvoir montrer la richesse industrielle et la dynamique industrielle d'un territoire sans pour autant demander à chacune de ces entreprises d'ouvrir leurs portes au public avec un principe d'accueil régulier etc donc ça c'est un système qui fonctionne c'est financé par le gouvernement alors là en Rhône-Alpes c'est financé complètement par la région en ce qui concerne le CDP 93 c'est financé par le CDP 93 bien sûr mais à une fois ça coûte pas très cher si vous voulez parce qu'on a un système de réservation les billets valent 5 euros les 5 euros permettent de financer l'accompagnement enfin la partie gestion par le CDP donc c'est un dispositif qui n'est pas très au niveau et qui rapporte beaucoup là pour le coup qui rapporte du coup en termes d'image en termes de communication et qui en même temps respecte le principe de ces entreprises qui ne sont pas toujours sur le principe de on va appuyer régulièrement le public parce que là il y a un investissement qui est très important et pour autant certaines d'entre elles voyant l'intérêt du public et leur intérêt peuvent passer ensuite à un second système qui est de dire nous on sort de ce système collectif mais on se lance sur une action individuelle donc ça me fait intéresser pour autant une entreprise qui a une fois 10 fois 50 fois sur l'année le travail vous vous parliez tout à l'heure de la médiation et du sang et de ce que l'on a partagé est inévitable on vous dit c'est plus léger très comparable je ne dis pas sur Saint-Denis le comité c'est un travail avec la celui de patrimoine du conseil général qui fait un énorme travail d'histoire autour des entreprises et qui offre aussi une possibilité de discours extrêmement solide je trouve que ça c'est très important et voilà le travail c'est quand même une même pression que vous avez beaucoup sur l'histoire mais là en l'occurrence le choix des vols de travail c'est tout un permis de discours de chaque entreprise non mais sur la présentation du territoire et comme levier de développement du territoire c'est-à-dire que le tourisme industriel est vraiment posé comme un levier de développement et qui s'appuie sur une tradition ancienne du travail de ce territoire et qui est très solidement connu c'est-à-dire que le travail qui a été fait de l'inventeur des entreprises du matériel et ensuite de la valorisation de ce discours est quand même très solidifié mais si vous voulez juste répondre à cette question on n'a pas du tout le même travail selon qu'on est sur le principe d'un accueil comptuel même si c'est 2, 3, 4 fois dans l'année ou sur le principe d'un accueil comptuel les deux éléments sur lesquels on travaille systématiquement même forcément le cadre d'un accueil comptuel c'est la question de la sécurité donc il y a un incroyable et la question du contenu mais ça n'a rien à voir avec le fait d'une entreprise qui décide de mettre en place un dispositif d'accueil qui doit gérer la partie réservation la partie parce que nous avons souvent les clients etc la partie guidage qui est la vraie question sur laquelle les outils on a créé une autre la partie financière parce qu'il faut gérer cette nouvelle activité économique souvent les parties boutiques derrière parce que si vous voulez en termes de gestion c'est incomparable par contre il y a besoin au minimum effectivement de régler la question de la sécurité pour qu'il y ait évidemment la question du contenu mais c'est encore une fois c'est une visite sur place que c'est 93 par contre sur le contenu c'est des questions pas du tout parce que ça c'est une partie privée du 93 ils ont quand même de la documentation d'une exposition qui permet de comprendre comment voir puissant intervenir sur le contenu on peut intervenir par un savoir-faire sur la médiation c'est ça que je veux dire c'est-à-dire qu'il y a le contenu et puis il y a comment on le fait passer et ça c'est par le boulot du chef d'entreprise donc je pense que l'accompagnement sur les techniques de médiation c'est un outil c'est un propos ça va être et c'est là-dessus je pense qu'il y a un peu alors pareil quand je disais les formations on travaille effectivement sur le contenu et on travaille aussi sur les techniques de médiation vous expliquez comment ça peut se faire et comment on apprend comment on peut parler au public mais il n'y a pas un travail aussi important à faire que si on accueille le monde tous les jours deux ou trois fois par jour on ne peut pas le gestion mais le part je dois aussi le gestion c'est que les études deviennent sans fil et même montrées bon c'est là qu'il est sans important de bien positionner les objectifs est-ce qu'on veut en faire quoi en fait ça je me faisais une question ça s'amuse surtout à la chambre de messe et l'industrie on est dans un contexte particulièrement le rose industriel et économique moi je me souviens avoir visité il y a quelques années l'Extora alors que ceux qui ne sont pas d'argent ne savent peut-être pas l'Extora c'est des bas de tout qui a une histoire qui est en train des constructures on le sait parce qu'il n'y a pas la vie et qu'il n'y a pas de papier enfin bref et j'ai visité il y a quelques années par l'OREC à l'ancienne qui vient d'annoncer un plan de licenciement de près de 100 personnes comment peut-on faire passer sur le plan humain social etc à des employés d'une entreprise que l'on va alors qu'on ne sait pas quelques fois les plans sociaux sont annoncés les jours avant je suis à l'éclature mais c'est un peu simple comment peut-on faire passer le message ça l'entrée d'une entreprise on va ouvrir on va montrer on va idéaliser entre guillemets un petit peu à l'être en scène on va leur mettre en scène et puis on sait très bien que car les commandes il n'est pas brillant comment peut-on faire parce que je pense que c'est quand même qu'il y a une problématique il doit se poser chez l'entreprise il connaît il sait très bien où va son entreprise et bon il sait des difficultés si on sollicite pour accueillir les visiteurs je pense qu'il doit aussi se poser la question quelles images je vais donner je vais lui donner une image et c'est lui de donner une image positive et puis je sais que c'est peut-être pas la fin si je peux me permettre d'intervenir sur ce point là les rencontres que nous avons eues avec les chefs d'entreprise ça n'a pas été dit donc je me permets de le dire la première chose que les chefs d'entreprise nous ont dit si si on a déjà fait une visite d'entreprise alors là ce qu'on peut vous dire c'est que vraiment les ouvriers notre personnel ça a changé l'image qu'ils ont porté sur l'entreprise parce qu'ils deviennent fiers de leur entreprise le fait d'ouvrir leur porte voilà donc c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important pas dans une entreprise en crise mais bon ça peut être important quand même nous mobilisons nous formons dans le cadre des JPO nous sommes des entreprises qui sont en difficulté évidemment sauf si on se sert de la visite d'entreprise comme un outil de gestion de crise mais là ça n'existe pas moi je veux dire en plus d'un plan où il y a en général la visite d'entreprise une idée d'une ouverture à un public etc de démonstration du savoir-faire etc qui n'est pas un moment très important quand on est dans une situation mais dites-moi toutes les entreprises vous ne leur part il faut pas faire cette situation voilà donc il en reste un certain donc vous avez quelques entreprises en ligne et c'est quand même une question à intégrer à la réflexion il y a quand même un nombre d'entreprises en ligne qui ont pas de cahier qui médiatiquement aujourd'hui sont en difficulté et effectivement je ne l'ai pas abordé dans ce que j'ai dit mais c'est ce qui sous-tendait raisonnement de dire si on se positionne sur ce sujet il faut savoir ce qu'on veut en faire et comment on va voir le chaîne d'entreprise pour donner de l'emploi enfin je dis se positionner donner de l'ampleur à cet angle là parce que évidemment derrière se posent des questions alors à la fois sociales et de gestion d'entreprise c'est à dire qu'une entreprise qui est même si elle n'est pas en difficulté proche d'un dépouillement elle est quand même elle peut se trouver dans une période où elle sait qu'elle peut être fragilisée et quelque part ouvrir ses portes à peu près tout dépend comment on le fait si c'est ponctuel effectivement ce n'est pas du tout la même pour moi ce n'est pas du tout à refugier à la logistique derrière c'est très bien mais si c'est vraiment quelque chose de positionner un max fort ça ne s'en vende pas parce que comme on l'a dit il y a la question du récit il y a la question de la logistique de l'organisation et de la communication et c'est quelque part finalement une forme de diversification de l'activité de l'entreprise et qui dit diversification de l'entreprise avec des ressources des moyens des charges derrière ça veut dire une réflexion de la part du chef d'entreprise dans ce que ça peut venir impacter ou pas on va prendre encore une intervention voilà vous avez raison de le souligner c'est vrai que quand j'évoque le tourisme industriel je positionne mon discours par rapport à une captation des clientèles touristiques à Pion extérieure ce qui ne veut pas dire que ça rend obsolète ou inintéressante toute démarche de communication on va dire plus générale finalement plus sociétale sur les liens habitants collégiens lycéens étudiants avec une entreprise mais je pense qu'on est déjà dans un on n'est pas tout à fait dans l'approche spécifiquement touristique il y a une personne au fond qui vous laisse exprimer très rapidement peut-être oui je suis enseignante c'est une question en tant qu'enseignante c'est vrai c'est en particulier ma meilleure parce que j'ai bien compris que c'était pas du tourisme dont l'assessinie s'occupe en tout cas pour les collégiens et les lycéens est-ce que vous avez pu évaluer la part de scolaires qui sont venus voir dans cette expédition qui donne envie et est-ce que vous savez si éventuellement les collégiens ou les lycéens qui sont venus sont ensuite allés voir les entreprises qui feraient leur pente alors nous avons reçu 1000 élèves du CE1 à l'INSA alors là j'ai pas les chiffres mais je pourrais vous les donner tu les connais pas par coeur mais on a un détail complet des niveaux alors là on n'en sait rien du tout parce que je n'ai pas eu je n'ai pas fait de retour le bilan ça a été très compliqué donc j'avoue que je n'ai pas fait de retour vis-à-vis des entreprises qui avaient fait des journées portes ouvertes je ne suis pas certaine qu'il y ait un lien de cause à effet par ailleurs mais du coup la question que je me pose c'est est-ce que les offices de tourisme travaillent avec les écoles oui on propose des visites on propose des visites guidées et adaptées aux scolaires oui oui c'est parfois vous n'avez pas cité les acteurs vous trouvez vous n'êtes pas partenaires non il y a la CCI non plus ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un turnover à la CCI donc à un moment j'avais quelqu'un à fond dans le projet et après il a disparu et alors le temps que l'offre s'en arrive bon c'est trop tard on a eu la région est partenaire bien sûr vous avez dit si vous êtes d'accord pour avaler votre plat et votre dessert à une vitesse grand V je veux bien vous intervenir autrement je pense qu'il va falloir pour voilà merci 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 c'est 50% de notre acte